Bonjour YouTube, Nohita, parce qu'on a fait du Isaac et maintenant, petit Nohita, une petite heure, on va voir, deux, trois petits der, c'est parti. C'est parti pour rien comprendre. On comprend rien mais on aime bien, donc bon bah, qu'est-ce que j'ai ? Oh le cristal, le cristal ? Putain mais ça pète déjà ? Pourquoi ça pète déjà ? Qu'est-ce que j'ai avec moi là ? Du marais. Oh putain, je suis en sueur là. Petit qu'instante. Du mana concentré, qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? De la vase toxique qui brûle. Pourquoi ? Nohita, pourquoi ? J'arrive, c'est déjà les pires scandales. Merde, c'est du charbon ça ? Mission abort. Cassons-nous. Je reveux le sort éclair, il était trop bien. Je veux tout le retrouver. Et je veux retrouver la clairvoyance aussi, c'était trop bien ça. Pour pas tomber dans des pièges énormes. Non, bah je brûle moi aussi. Heureusement, j'ai du marais. Si je bois du marais, j'ai peut-être pas de bien, non ? Il y a plusieurs persos sur ce jeu. Non, mais il y a plein de baguettes. Plein de sorts. Le perso, le perso, il est pas... Je sais pas, il sert à rien. L'important, c'est le crafting de baguettes. Il y a des millions de baguettes possibles. C'est quoi, comme jeu en résumé, c'est un roguelike. T'as une baguette, faut aller le plus bas possible. Mais il y a plein de secrets sur les côtés et plein de trucs cachés. Et tu craftes des baguettes. Le crafting de baguettes est assez infini parce qu'il y a énormément de sorts qu'on peut trouver et qui se combinent les uns aux autres. Merci Kalen pour les deux mois de sub. Il y a une 56, merci beaucoup. Donc là, actuellement, j'ai deux baguettes. Je pense aussi, si vous avez jamais vu le jeu, chaque baguette, en fait, elle a un nombre de sorts qu'elle lance à chaque clic. Elle a un délai entre chaque sort, le temps de rechargement quand t'arrives au bout de la ligne de sort. Elle a un mana max, un temps de rechargement quand il n'y a plus de mana. Enfin, une cadence de rechargement de mana quand il n'y a plus de mana. Elle peut accueillir un certain nombre de sorts. Elle a une stade de dispersion. Et à côté de ça, dans la baguette, tu vas pouvoir mettre les sorts que tu veux. À condition qu'évidemment, t'es le mana pour le dépenser. Là, vous voyez que mon eau de baguette, ça fait un cristal comme ça qu'il explose. J'avais pas vu ça. Je suis dans la sauce. Et la grosse particularité de Noita, c'est que chaque pixel est calculé. Ce qui fait que chaque pixel peut brûler, être du poison, de l'eau. Tout est faisable, en fait. Merde. Chaque pixel est généré et calculé. Ce qui fait que, voilà, ça crée des trucs comme ça. Et là, je vais aller chercher le coffre. Évidemment, pour ça, il va falloir que je vire le poison. Il y a du truc dur, là ? Oh, c'est la merde ! Je peux pas l'atteindre, je crois. Regarde, dans le coffre, il y avait un flacon de whisky. Ah ! Non, j'avais pas vu ! J'avais zappé ! Je suis allé dedans, mais genre tout droit, quoi. C'est assez magnifique ce qui vient de se passer, quand même. C'est mort, c'est mort. C'est mort, il est mort, il est mort ! C'est mort ! Couteau de cul, couteau de s'ala manger ! J'suis dans la sauce ! Gasse-toi ! C'est bien là. Je suis bien là. Je ne vais pas pouvoir ramasser les golds à cause du toxique. En plus, ça c'est du gaz inflammable. Ah oui. Les golds. Salut les golds. C'est une bonne première run, je trouve, quand même. C'est une bonne première. C'est une bonne petite dare, je trouve. Une bonne petite dare avant d'aller finir Skypey. C'est des snipers. 137 gold. Le clip où je me suis transformé en verre devant le lac de lave. Oui, ça j'ai vu, ça. Il est assez incroyable. Pourquoi je glisse ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un flacon d'acide. Ah oui, il ne peut rien se passer de mal avec ça. Il n'y a jamais de heal dans les niveaux. Si, il me semble. Il faut pénétrer dans les mines effondrées. Je ne sais pas où les mines effondrées. Attends, mais il y a des trucs là. Ah. Impossible de ramasser qui va, ce qui vit. Ah mais non, mais ça c'est relou ça. Il y a une baguette là ? Un flacon de berserkium. Un flacon de polymorphine. C'est avec la polymorphine que tu t'es transformé. Oh, fait chier. Ce n'est pas des potes, eux. Tiens ! Mais il ne prend pas le feu. Il ne prend pas feu, le pote, là. Oh merde, je suis allé dans l'acide. Ah ! Il y a du berserkium. Pour faire plus de dégâts. Il faut que je meurs. Oh là là. Je n'ai que 185 gold, c'est nul. Je ne peux pas partir maintenant. Je n'ai plus ça. Il y a end yet. Il faut que je parte maintenant. Comme ça, je me heal. Puis on essaye peut-être de faire un truc. Mais voilà, je n'ai rien à pouvoir acheter. Évidemment, je n'ai rien à pouvoir acheter. Une baguette tronçonneuse. La baguette tronçonneuse, c'est bien en vrai. La baguette tronçonneuse, ça sert. Parce que du coup, ça devient notre moyen de creuser. Pour faire de l'argent, potentiellement. Fantôme en colère. Bouclier permanent. Argent sanglant accidentel. On va bouclier permanent. On va gagner un petit bouclier permanent. Pas ouf, mais bon. Oh ! Et puis j'arrive et HPF. C'est beau, ça. Attends, mais il ne meurt pas, lui. Pourquoi il ne meurt jamais ? J'ai perdu de la vie instante, aussi. Oh, puis elle est efficace. Non, elle n'est pas si efficace, en fait. Tout ça, c'est à moi. Reviens. Je fais vraiment deux dégâts. C'est scandaleux, mais bon. Creuse ! On est là pour l'argent. J'aime l'argent. Ok, c'est bon. Là, de l'argent, aussi. Il n'y a pas de backseat pour les builds baguettes. Non. Et pour la chambre, il a tout ce qu'il lui faut. Ok. Ça se trouve, ça va être une vraie der, si on arrive à aller loin avec la tronçonneuse, là. Il y a beaucoup d'argent, là. Il dit ce qu'elle sort pour creuser la tronçonneuse. Cette baguette-là. Triple sort à dispersion. Tronçonneuse, 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 lumière. C'est devenu Terraria. Ça, c'est les meilleurs runs, parce que vous allez me voir creuser à l'infini, tout ça, pour mourir en deux secondes après sur une connerie. C'est vraiment les meilleurs runs. Du coup, il n'y a pas d'or, là. Et mon or ! Voleur ! Tout ça, c'est pour moi, ça. J'en fous, je veux de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est quoi, ça ? Une veine de charbon. Mais il y a de l'or de ouf, là. Mais c'est le niveau parfait pour, en plus. Attends. Mais des fois, il y a des ennemis qui ont déjà pris des coups, en fait. Je les défonce en deux secondes. Tout ça, c'est de l'or. Qu'est-ce qu'il vient faire, lui, là ? Il ne veut pas revenir ? Je le défonce avec un cristal, là. Viens là, on te défonce. Oh, je voulais le prank. Je ne peux pas le prank, il est reparti. Oh, il y a de l'or. Il y a du monde, là. Je suis en train de me dire, casse-toi, sinon je vais t'envoyer tout le monde, là. Il a grave de la vie, lui, par contre. C'est que je fais grave pas de dégâts, aussi, même. C'est grave comment, hors coup critique, je ne fais rien, en fait. 736. Le mec jouait à Raya, il dégoûte. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On est d'accord que les ennemis se font la guerre, des fois. C'est à moi, ça. Donne-moi l'argent. Donne. Il est où, mon argent ? J'ai l'impression que le jeu m'envoie plein d'ennemis, exprès, là. Oh, non. Il est loin, le gold, là. Il est loin, à l'époque où je farmais les golds. C'est filon, là ? En fait, t'es un nain. Comment ça, je suis un nain ? Je vais dire dans la vraie vie. Oh, merde, putain, ça ne marche pas du tout pour les explosions, ça. Non, mais si je repars d'ici avec moins que 1200 golds, c'est quand même un aveu d'échec. Tu mines, donc tu es un nain. Ah, d'accord. Oh, putain, je suis en sûr, là. J'aimerais creuser le filon qui est là. Celui-là, il est à moi, celui-là. On est chez nous, ici. Putain, mais j'ai du mana concentré, là, non ? Si je bois du mana concentré. Voilà, j'ai mana infini, en fait. Ah, mais voilà ! Depuis tout à l'heure, là, les gens, ils doivent se taper la tête dans les mains. Je peux avoir mana infini pendant des durées incroyables. Il y a peut-être un succès à avoir un million de gold, on ne sait jamais. Je confirme ma tête à la forme de mes mains. Vous étiez trigger, un peu, là ? Ah, mais regardez, j'ai appris tout seul ! Est-ce que ce n'est pas encore plus incroyable que j'ai appris tout seul ? Vous n'avez pas eu besoin de me dire, « Hé, chiché, you, regarde, tu peux faire ça, connard, c'est nul. » Pfff, il y a des beaux filons, là. Oh, il est pété, lui. Mais c'est un sniper ! Après, le bouclier a l'air de me protéger. Oh, il y a un truc à gauche. 1147 gold. Ça sent la baise, là, ce que je suis en train de faire. Je vais reboire un peu de potion. Stonks ! Les stonks ne sont pas confuses. Je ne fais pas de dégâts, hein. Putain, mais il fait des trucs bizarres, moi. Je suis trop con. J'ai jeté ma bouteille de marée, donc tant pis pour l'argent. Oh, putain, je suis en sûre, là. Vas-y, viens, là. Moi, je viens tout seul, moi ! Regarde. Moi, je les ai laissés venir. Je n'aurais pas dû. Je regrette. Bon, en vrai, est-ce qu'on n'estimerait pas que 1541 balles, c'est assez ? Non ? Je ne sais pas. Merci que tu lui bacon pour 30 mois de T3, pardon. Je n'avais pas vu. Merci normalement pour les 30 mois. Ce n'est pas affiché autre part que dans le chat. Ce n'est pas affiché sur... Et là, je cliquais sur Nouvelle Partie. Merci normalement que tu l'eus. C'est peu ? Vous trouvez que c'est peu ? C'est un monde où je continue un peu, mais... C'est vrai que je ne trouve rien, par contre, dans la zone. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? C'est la guerre à gauche. Je pense que c'était la guerre, ici, un peu. Je mets tout à côté. La tronçonneuse, au corps à corps, a fait des dégâts ou pas ? Ah oui, un peu, en vrai. Fait des coupes hubbing. Arrête. Non, je m'en vais. Ça pue, j'ai 1700. Tu as déjà essayé une baguette de vent sur le feu ? Non. Je ne crois pas. Tant pis, tant pis, je m'en vais. Ça pue. Ça pue et j'ai 1700 gold. Je veux au moins pouvoir les dépenser, quoi. Merci Monsieur Tortue pour les 31 mois de sub des coups. Ah, j'ai des sorts. Critique contre les ennemis ensanglantés. Très enflammé, géant. Torche. 100. Trajectoire horizontale. Un projectile a 100% de chance d'effectuer un coup critique contre les ennemis ensanglantés. Du sang, du sang, du sang. Est-ce que ça n'améliorerait pas ma baguette, ça ? Force, un projectile assuie une trajectoire horizontale, mais augmente ses dégâts. La version un peu puissante du très enflammé. C'est là. Ok. Invisibilité, jambes musclées, traînées de lévitation. Vous êtes invisibles, les tâches, les lancers de sort, les coups de pied, les dégâts subis annulent temporairement l'effet. Ah ouais, c'est chaud. Au moins, on vient peut-être me chercher si j'ai pas envie de me chercher. Il était pas ensanglanté, lui, là ? Ça a l'air grave chaud d'ensanglanté quelqu'un, ouais. Partir à moins de 2000, c'est un aveu de faiblesse. Pas vu. Regarde, regarde, regarde ! Il se bat pour moi, du coup. Merci. Oh, c'est le meilleur jeu. Et là, je le trahis. Tu m'as trahi ! Une baguette, qu'est-ce qu'elle fait ? Double sort, flèche magique, accélération contre la vitesse de vol du projectile. Ça fait des dégâts, ça. Comment je redeviens invisible, ok. Oh. Ça fait des dégâts, mais ça pousse. Ça pousse beaucoup, en fait. Sniper de mort. Arrête, arrête. Attends, mais c'est pété, le bouclier, ou c'est moi ? C'est un mimique. Il n'avait que ça, de gold, dans... Ok. Ça va bien, elle est là, mais ça va être compliqué, je pense. Il faut ouvrir, là, le mana, hein. J'aimerais bien aller là-dedans, en fait. Ça creuse bien, ça, hein. On va repasser par en dessous, je crois. Qu'est-ce que c'est, ça ? La viande, du sang, de verre. C'est pour ça que j'ai toujours ma tronçonneuse. J'ai tendance à oublier quand j'ai trop de choix, j'oublie. Des dégâts ? Je vois ce qu'il a dessus, hein. Des poisons, sur le... Là. C'est une baguette de vent. Elle lance cinq sorts d'un coup, hein. J'aime bien, sur le principe qu'elle lance cinq sorts d'un coup. Je vais peut-être prendre... En fait, j'aimerais soit lâcher ma tronçonneuse, mais plutôt ma flèche. Même si le double sort, ici, m'intéresse, mais... C'est quoi, ça ? Allô ? D'accord, donc il y avait un ver de terre, mais il est mort, je sais pas de quoi. Mais sûrement eux, là. Les petits cons. Oh, les petits cons ! Oh, puis il y a le boss, en plus, hein. Ouf. Oh, c'est chaud. Il est mouré ! Oh, c'est chaud ! Il se passe des trucs bizarres ! Genre... Je les déteste tellement. Oh, yes. Je l'ai eu. Tiens. Et la tête ! Et la tête ! Et les fesses ! Alouette ? Attends. Ils sont haines, hein. Ils sont ensanglantés. Critique, critique, critique. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Un projectile qui porte malheur à celui qui le touche. Euh... Ouais. Comme ça rebondit. Attends, est-ce que c'est propre à la baguette que ça rebondisse ? Non, parce que ça, ça peut me toucher, ça. Si ça peut me toucher, ça pue. Elle a 900 mana max, j'tain, j'avoue. Je vais laisser ma tronçonneuse, elle m'aura bien aidé. Faut attendre l'entre-level pour sortir les sorts. Pourquoi j'ai ramassé ça ? Ça synergise sûrement avec le bouclier, j'avoue. Je vais peut-être pas me faire toucher avec le bouclier, là. Non, mais c'est moi où il leur pleut du sang dessus. Ça va être ultra, ultra combo, en fait. Je kéblo. J'ai l'impression que, genre, ça leur porte malheur. Du coup, il y a du sang qui leur tombe dessus. Et je vais pouvoir mettre, genre, coup critique. Ça fait quoi, le sang ? Bah, le sang, je sais pas, mais j'ai un sort, là. Là, c'est un projecté à 100% de chance d'effectuer un coup critique contre les ennemis ensanglantés. Très d'étincelle à double déclenchement. Arc de poudre à canon. Très enflammé à déclenchement. Nuage d'acide. Oeil omniscient. Bon. Alors, j'ai la baguette qui tire par 5, là. On va voir un peu. Elle a combien de mana ? 350. C'est envisageable, ça. Ça met grave de temps à recharger. L'œil omniscient, je le mettrais bien, là. Le trait enflammé puissant, ici. Très d'étincelle à double déclenchement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça fait quoi, en fait ? Un trait d'étincelle qui lance deux nouveaux sorts à l'impact. Il y en a un, il part obligatoirement. Nuage d'acide opé pour creuser. Ouais, mais je vais me tuer avec, en fait. Pas de modification de baguette. Duplication de projectiles. Expérimentation de baguette. Vos sorts de projectiles ont une chance de se dupliquer. Vous êtes plus vulnérables aux dégâts des projectiles. Oh, mais nique ! Quatre lumières protectrices tournent autour de vous pendant un moment. Ouais. Alors voilà pourquoi l'œil omniscient s'est pété, par contre. Il est rigolo, quand même, celui-là. Il est rigolo, il est rigolo, il est rigolo. Il est rigolo, il est rigolo, il est rigolo. Ça traverse dans le sang et tout, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu vas les noyer sous le sang. Oh ! Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ? Mais ce jeu, c'est vraiment le pire jeu. Pourquoi ça m'est venu sur la gueule ? Ah, j'en peux plus. Oh, c'était une trop bonne run et voilà. Parce que pourquoi pas, j'avoue en vrai. C'est tout ce qui vient de se passer. La vraie raison pour laquelle je viens de prendre cher, c'est parce que pourquoi pas. Ils gardent du whisky, les bats. Oh là, si j'avais la tronconneuse. C'est une foreuse qui marche au whisky. Je suis dans la sauce là un peu là. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ah, sinon, cassez-vous, quoi. C'est dans la Nivh, je vais au anniversaire. Blink of the day. C'est la vie max qui m'intéresse, mais ça va être compliqué d'aller là-bas, en fait. Faut changer d'angle, là. Faut changer d'angle d'attaque, il faut attaquer la monade, mais différente, quoi. Je crois que c'est une mauvaise idée, ça. J'avais oublié que c'était ce sort-là que j'avais mis. Qu'est-ce que je viens de faire ? Pour l'instant, je le vis bien. Ok. 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 Merde. 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 Sous-titrage ST' 501 Oh bah yes Qu'est-ce qu'il fait là lui on ne sait pas Je confonds les touches Sous-titrage ST' 501 Ok Invisible pour aller chercher le coeur Mais je préfère me battre histoire de On ne sait jamais parce que l'invisibilité elle s'enlève pour plein de raisons Apparemment Mais là par contre J'irais bien terminer l'étage En invisibilité Il ne faut juste pas que mon invisibilité s'enlève Au mauvais moment quoi Mais j'ai que des sorts j'ai pas des baguettes Augmentation du mana Tire accélérant Échangeur Nuage de pluie Très triple Ça va pas l'air stressant ton jeu ça va Ça va Une formation de 3 petits traits rapides Ajoute immédiatement 3 points de mana à la baguette Pour les traits magiques ça peut être fort ça On va jouer comme ça par contre ça c'est mon truc de base Ça c'est le deuxième Ça c'est l'omniscient on le met en dernier Canon en vert Ça c'est chaud Faster projectile Cœur plus fort On va prendre faster projectile Mais glace cannon ça aurait été incroyable avec ce build invisible Mais bon j'ai 215 PV max Donc je vais peut-être essayer de les garder Le meilleur biome qui arrive évidemment Le meilleur biome Ça ça lance 5 sorts Attendez parce que Là j'ai un truc qui lance 5 sorts actuellement Et là le délai de sort il est ridicule Le temps de rechargement est beaucoup plus long par contre Mana max Temps de rechargement C'est quoi délai de sort ou Attends il me faut une seconde Ouais ouais celle-là est beaucoup plus rapide Oh puis là maintenant que les projectiles ils vont vite C'est chaud quand même Ça va pas assez vite ma baguette S'il y a trop d'ennemis qui viennent d'un coup Il faut vite que j'enchaîne sur un projectile Il faut leur faire tellement de dégâts aux ennemis C'est chaud Je crois que je puisse spammer en fait Là je peux pas spammer Pour le trait triple il a l'air de faire de ses dégâts Limite ça a l'air d'être ma meilleure baguette ça en fait Il y a une baguette Il y a une baguette Oh c'est sérieux Il y a beaucoup d'argent là Il y a beaucoup d'argent en jeu Mais tout est tombé en fait Du coup il avait quoi comme baguette lui ? Une baguette qui fait des cristals dormant à déclenchement Un cristal qui explose et lance un autre sort une fois pris dans une autre explosion Dégâts d'explosion 550 Hein ? Combien ? C'est quoi cette baguette déjà très enflammée géant et augmentation du mana ? Juste pour tester Ah oui oui mais attends Ah oui oui 1300 mais il faut placer la greu et après taper quoi Tu places la grenade et tu te suicides si tu fais de la merde avec quoi Je vois Ok ok donc ça ça fait des dégâts infinis Ok ok donc ça ça fait des dégâts infinis Arrête Je peux vraiment faire n'importe quoi en vrai Moi je vais pas prendre le truc de merde Ça pue du zub en fait Genre c'est quoi la hitbox de cette merde ? Si tu touches pas la tête c'est mort quoi Regarde la baguette et change les spells mais on peut pas en fait Pas entre les zones Mais le pompe il fait mal hein Et merde J'ai pris cher Il y a un monde où je me casse Il y a un monde où je me casse J'ai pas beaucoup d'argent mais Ah mais j'ai eu que des sorts Arc de feu Réduit la dispersion Lanceur d'éclairs Boules d'acide Secteur de bouclier d'énergie Permet à un projectile de lancer des éclairs dans direction aléatoire Oh C'est chaud Mon build est fait là Mana lors d'une élimination Téléportite aiguë Tour avide Mana lors d'une Chaque fois qu'un ennemi à proximité meurt Vous libérez un liquide rechargeant le mana J'ai pas assez de mana pour ça Dran mana 110 La baguette elle est à 103 Oh merde C'est chiant ça Tant pis Je pense que c'est limite ma meilleure baguette C'est la 2 en fait On va jouer comme ça je pense Attends mais il lance 5 sorts d'un coup lui Oh ça va être compliqué non Faut pas que je fasse ça je pense 5 sorts d'un coup c'est peut-être un peu Un peu trop Il m'aurait fallu d'autres baguettes en fait Je vais me battre avec celle-là Peut-être de toute façon Ouais mais c'est chaud là C'est direct les ambiances Allo ? Fasse des trucs bizarres Yes Hop il est écristé ça stun en plus C'est vraiment parfait quoi Ça fait quoi celle-là ? Un sort explosif puissant Dispersion intense Ouais elle lance des traits enflammés À la place de cette baguette-là peut-être Arrête Trop de poison là Trop de poison Trop de poison Trop de poison dessus le poison C'est chaud Il se passe trop de trucs à l'écran là Une baguette qui lance 2 sorts Mais elle a l'éclair L'éclair c'est beaucoup trop pété en fait Ça c'est pété ça Je veux rejouer avec ça moi Faut juste faire beaucoup trop attention Mais c'est beaucoup trop fort en fait Ouais c'est beaucoup trop pété J'oublie à quel point c'était fort Surtout qu'avec mes trucs qui vont plus loin Il y a quelque chose à me dire ? Ça faisait quoi celle-là ? Ah oui c'est oui Je viens d'avoir la baguette d'éclair Non mais la baguette d'éclair c'est trop fort en vrai Surtout qu'avec la vitesse des projectiles Je peux lancer beaucoup plus loin en fait Par contre faut que je fasse gaffe Parce que là si je prends un coup c'est fini en vrai Si je prends un coup je me suicide je pense Cassez vous putain Cassez vous Bonjour Tiens C'est tellement parfait quand tu fais des dégâts comme ça C'est un ennemi ça qu'est-ce que c'est ? Dégage 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 je te dis Elle elle a quoi ? Flèche magique minutée Flèche magique Formation dans votre dos Très en flèche Oh là trop de bordel C'est trop le bordel Il y a des baguettes partout Il y a des monstres aussi C'est un cauchemar Qu'est-ce que c'est lui ? C'est le magicien lui Enfin je l'ai one-shot J'ai one-shot le magicien C'est moi le magicien Je fasse gaffe à l'acier Il a l'air de conduire Mais lui c'est un électrique Je peux pas le tuer avec sa propre piège en fait Je peux pas le tuer avec sa propre technologie en fait Le gros problème c'est que là je fais une erreur Je suis mort en fait Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est pas la fin ? Bon bah heureusement que je renvoie les projectiles Parce qu'il se passe des trucs bizarres quand même Ça en a de la vie ça Ça en a des golds aussi J'essaie de me barrer genre Genre vous m'avez pas vu quoi Hop Combien ? Très en chaîne Pierre 3 Attends pourquoi ça coûte si cher ? Missile magique géant Alors enlève-moi la tronçonneuse Rajoute immédiatement du mana Ça c'est parfait Et qu'est-ce qu'il faudrait en fait ? Est-ce que je me permets un projectile de lancer les éclairs en direction aléatoire ? Si je fais ça je pense que malheureusement ça va être encore plus compliqué à utiliser Sors OP même pour des sorts de merde Tu as moins 50% C'est grave chaud là Qu'est-ce que je pourrais mettre de plus ? L'augmentation de mana c'est parfait en fait Mais euh... Lanceur d'éclairs Le crit ? Ouais le crit sur les ennemis Mais après est-ce qu'on va vraiment tomber sur des ennemis comme ça ? Attrait pour l'or Immunité contre la mêlée Radar à baguette En vrai l'immunité contre la mêlée Ça peut aider Fait des minés niveau 2 Oh bah j'ai miné niveau 2 Putain mais il y a un ennemi genre là quoi Il a tellement de vie le bâtard Il est même pas mort encore Il y a de full lave Ça c'est le pire bio mais en vrai je l'ai pas passé la dernière fois c'était trop compliqué Il y a un monde où je vais tout droit non ? Oh il y a le nécromancien là direct On va dire Oh quoi ? Oh ça ça me voit ça Oh c'est ce peloune qui tient Bah lui il renvoie Bah lui c'est le meilleur Oh ouais lui il est incroyable Ça tu prends ça ? Non ? Ok bah je l'enlève C'est la meilleure zone J'arrive pas à toucher avec mes éclairs Putain ils vont trop loin Le pentagramme Ok Ok Oh mais lui 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 ça doit être un gros vénère Lui doit avoir 4000 PV là Oh bah non C'est lui là C'est chaud Y'a pas autant de monde la dernière fois Il me reste de la potion de mana en vrai Mais c'est pas le problème du mana en fait Je suis tp Je suis tp Ah mais il me voit en fait C'est rigged Faut que je le défonce le cristal violet C'était trop chiant Ah mais il a tellement de vie mon dieu Et c'est c'est Ok La téléportation instable Ah oui non mais super en fait Genre j'ai vraiment besoin de ça Tiens t'as gueule Ça ça doit valoir cher ça Ah c'est vraiment je suis éner Et né élu 300 Oh salut Oh il se passe des trucs bizarres C'est en train de se battre Je viens mettre mon grain Je regrette Non ça va Je mets 32 Mais attends Y'a un lanceur d'alerte en bas Moi ça Je mets un coup de ça Oh Oh Dès que je me mette invisible J'avais vu quelqu'un aussi riche Sur Noita Mais si Oh non y'a l'autre Il ne faut pas être invisible C'est pas visible là Oh 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 C'est quoi ça Oh je suis allé dans l'œil de l'œil de Sauron là Je suis rentré dans l'œil de Sauron Je sais pas ce qu'il va se passer Oh y'a des baguettes Mais je peux même pas m'en payer une Ah si je peux me payer celle qui est en promo À 2000 là Et qui fait quoi ? Un objectif lent mais puissant qui lance un autre sort à la fin d'une minuterie Permet à un projectile de détruire la terre qu'il touche Ah la baguette elle a l'air opée Hopi hopi Souffle coupé Sans de gelée Or éternel Non mais attends Coup de pied télékinétique Faible gravité Chant de répulsion de projectiles La plupart des projectiles sont repensés par votre présence Mais vous subissez généralement plus de dégâts causés par les projectiles Ouais donc Je suis là les dégâts des projectiles Ça pue Ah désolé le chat J'ai été concentré sur ma run Mais on n'est jamais allé là Ok j'ai peur Faut attaquer ce truc là ? Qu'est-ce que je fais ? Ça sent le piège en vrai Bon j'attaque Qu'est-ce que tu veux ? Je ramasse le sel Non mais non Je ramasse le sel Je me fais one shot Non Le truc il s'appelle le sel C'est fait pour me gâcher ma run en fait Ça pue du cul Je suis désolé Ça pue du cul Si ça s'appelait pas le sel à la limite Mais là ça pue en vrai Lul prend lul pour la science C'est la route du sel Un boss qui a l'air ma foi Sympathique Il sera salé après 100% Pour la science Trac s'il te plaît Mais non mais parce que vous Vous allez rigoler Mais moi non en fait Ça n'a pas le choix Bah il y a l'air d'avoir des trucs là non ? Ça a l'air de continuer à droite là Non ça continue pas Pas du tout en fait C'est parti hein 1200 PV le bordel Bah oui non Et même N PV en fait Ah ça me repousse dans le feu Quel plaisir Merde j'avais pas vu lui Par contre ça a l'air de faire grave des dégâts Mais je l'ai buté Ma baguette elle était trop pétée J'ai failli mourir écrasé par un bordel Vous savez J'ai failli mourir là Non mais là mon arme elle est pétée je crois Vous avez obtenu 8000 unités d'or Achever l'oeuvre J'ai failli prendre le caillou sur la tête Et c'était fini hein J'ai eu le succès victoire Bah j'ai mort Midas Ah Midas m'a tué J'ai tous les succès du jeu J'ai tous les succès du jeu J'ai 100% Noita Jure t'as fini le jeu J'ai 100% Noita en fait Grâce à une arme où j'ai lancé Faudrait Vous pouvez me remontrer le clip De quand j'ai lancé une boule Et le boss il est mort en fait J'ai tout transformé en gold Moi compris Bah il y a peut-être un autre truc à faire Parce que là Là le jeu il te donne 8000 unités de gold Donc je pense qu'il y a moyen de De boucle en fait C'est la lave qui a tué le boss Ah ouais Le pentagramme Le mob est allé dans la lave Ah ça se trouve je l'ai poussé dans la lave Où j'ai pété le truc à gauche Bref j'ai pas compris Mais j'ai tué le boss C'est beau quand même Il était poussé sous la lave par ton sort Ce serait vraiment trop beau Que ça se soit passé comme ça C'est dommage que ce soit aussi cryptique Parce qu'on sait pas ce qu'on doit On sait vraiment pas quoi Le jeu te dit Vas-y explore mais J'ai pas trouvé de vrais indices J'ai trouvé des endroits J'ai envie d'y aller mais A terminer le jeu Vous avez péri Cliquez pour voir les statistiques Or 9300 1h4 de run Profondeur 1516 12 endroits visités J'ai tué moins d'ennemis Qu'une certaine fois 270 PV max 31 objets trouvés En 22 morts Ouais mais l'éclair C'est le meilleur sort du jeu Ça c'est trop fort Dégats d'explosion 500 Après là sur le boss Ça avait pas l'air très utile On va pas se mentir A découvert le secret en bas 4 secrets trouvés C'est où les secrets ? Ah mais attends Ah non Y'a pas un truc Ils ont pas justement Un truc de secret ? Ah merde ça m'a quitté le jeu Attends Attends YouTube C'est pas fini Je veux juste aller voir Dans les menus Putain j'ai le 100% succès Mais alors y'a un truc Qui est marrant C'est que Il doit vraiment y avoir Beaucoup de fins possibles Parce que moi j'ai eu le succès Donc victoire Il y a 12% des joueurs Qui ont terminé une run Sur le jeu 12% des joueurs Par contre Atteindre juste le vault Donc qui est la zone Juste avant la zone de fin Et enfin non Atteindre le vault Y'a que 5% des joueurs Qui l'ont fait Atteindre le temple de l'art Donc la zone juste avant le boss Y'a que 3,5% des joueurs Qui l'ont fait Mais y'a 12% des joueurs Qui ont une victoire Donc doit y avoir une zone Qui te permet de faire Une victoire plus tôt en fait Tu dois pouvoir gagner Le jeu bien plus tôt Par contre je peux pas relancer le jeu Là il se met pas Il se met pas Et je crois que Steam est mort C'est pas la lave C'est le plafond qui s'écroule Sur le boss Ah il est mort de l'effondrement Le clip est obscur Vous avez le clip ? Merci la lave On peut voir On revoit cette action Ah ça me repousse Dans le feu Est-ce qu'on peut revoir l'action Ah donc moi je me pousse Dans la lave Là il a 636 Ouais c'est Ah ouais mais il se fait One shot par un truc en fait Je sais pas ce que c'est C'est hors écran en fait Il y a la lave là Mais je crois qu'il doit prendre Les murs et autres Alors qu'est-ce qui déclenche Le fait que tout s'effondre Je sais pas Oh ce caillou Ce caillou qui me met combien ? Ça a l'air de faire grave Des dégâts mon bord Mais je l'ai buté J'ai 115 pv Le caillou il me met 40 Et après il me remet Il me met 80 Il me met 2 fois 40 Et là je l'esquive sur le côté J'ai failli mourir écrasé Par un bordel Si j'étais mort J'aurais vraiment ragé Ça aurait vraiment été le sel Ton arme avait choc sismique Ça a pété le décor Qui lui est tombé dessus Ta baguette détruit Toute terre touchée Ah mais oui C'est ça qui s'est passé Ah ouais On peut pas voir ici Notes de version Nouvelle partie Défi quotidien Cauchemar Partie d'entraînement quotidienne On peut pas voir ici Notre Tout nos trucs Utiliser les modes Avoris des périls On peut pas voir dans le menu Tout ce qu'on a débloqué Graphisme audio Commande Je crois qu'on peut pas Il faut perdre une run pour ça J'ai foutu le plafond sur la tête En vrai c'était le meilleur kill possible Je pense On l'a cheese absolu In game je crois que tu peux Tant pis Au revoir YouTube C'était vraiment incroyable Pour une petite dare On pouvait pas faire mieux en vrai